Salut, c'est William de DrExcel. Aujourd'hui, on va parler de la formule Excel Text. On va voir à quoi elle sert, comment l'utiliser, comment elle fonctionne. Comme d'habitude, tu as le fichier pour suivre les exemples que je vais prendre avec toi juste sous la vidéo. Donc tu peux déjà télécharger le fichier, comme ça, tu as toutes les formules sous les yeux pour suivre. Et puis tu pourras télécharger aussi, qui va avec, trois guides offerts pour devenir un pro d'Excel. Et tu as toute une formation qui va avec aussi. Tous les liens sont sous la vidéo. Alors, la formule Text, elle permet de prendre une certaine donnée numérique et de l'afficher sous forme de texte en choisissant son format. Donc par exemple, ici, si je prends la date, si je prends une date au pif, 12 juin 2025, 2020, 2020, bon, c'est 2020 finalement. Je peux choisir, donc ça c'est juste un nombre. Parce que tu sais que sur Excel, les dates, c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Et ça, à ce moment-là, je peux décider d'afficher cette date sous forme de texte. Donc je vais faire égal texte de ce nombre-là, en fait de n'importe quelle valeur. Et je vais choisir quel format je veux lui appliquer. Donc l'intérêt, c'est que je peux créer un texte, créer un nouveau texte, quelque chose qui sera compris par Excel comme du texte, et choisir quel format, c'est-à-dire quelles sont les infos qui vont être affichées. D'ailleurs, en termes de format, ça va être la même syntaxe que ce qu'on utilise ici quand tu as une cellule et que tu choisis le type de format. Donc format non monétaire, etc. Tu peux aller dans format personnalisé. Et là, tu as plein de, si tu veux, plein de différents formats. Donc pour une date, tu peux choisir d'avoir le jour, mois, année avec des slashes entre les deux, entre les trois en l'occurrence, ou des tirets, etc. Et puis différents niveaux de précision. C'est exactement pareil. Tu vas pouvoir utiliser ça sur texte. Tu vas faire texte de la valeur et le format. Donc à la base, tu peux mettre jour, jour, slash, mois, mois, slash, année, année. Ça te donne 12 juin 2020. Et alors attention, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ça c'est du texte. Tu le vois, je ne sais pas si tu le vois bien en fait, mais c'est aligné vers la gauche. Alors que si tu mets 12 juin 2020, ici, ça c'est aligné vers la droite. Donc c'est un nombre. D'ailleurs, si tu mets au format nombre, ça devient un nombre tout simplement. Ça c'est un texte. Donc si tu mets au format standard, ça reste sous forme de date. Et si tu le mets au format nombre, ça reste un texte. Ça aura toujours cette expression. Donc ici, c'est vraiment un texte. D'ailleurs, tu ne peux pas faire de calcul de si je fais égal ça, plus un. Ah, ben si ça marche aussi parce que Excel est de plus en plus intelligent. Et donc il a détecté quand même que c'était un nombre à l'intérieur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça c'est compris comme du texte. Même s'il arrive bien à le traduire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, tu peux choisir le format que tu veux, même si tu as des formats un peu complexes. Et voilà, qui seraient peut-être un peu compliqués à réaliser à la main. Par exemple, tu peux mettre le jour de la semaine 1 avec le mois. Alors je ne sais plus s'il faut, je crois qu'il faut 3M pour le mois. Le jour complet de la semaine, le numéro, le mois et puis l'année 4. Tu comprends que si tu devais générer ce texte automatiquement, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Alors bien sûr, tu peux choisir le format pour que le nombre ait le format qui va bien, mais ce ne sera pas un texte non plus. Donc la fonction texte, elle sert à générer un texte qui sera compris sous forme de texte sur Excel. Voilà, je te laisse. Alors après, ça tu peux le... En fait, l'intérêt, c'est que ce texte, après tu peux le combiner. Tu peux le combiner sur... Tu peux faire plein de choses. Par exemple, tu peux écrire tous les noms des mois automatiquement avec des formules. Tu vois, tu vas faire égal texte de... Tu vois, si tu as les mois, tu vas faire égal pour janvier, tu vas faire égal texte de... De quoi ? De la date, ça va être l'année, ça peut être par exemple 2020. Le mois, ça va être celui-ci. Et le premier jour du mois. Donc ça, c'est la date. Donc là, c'est le 1er janvier 2020. Et après, tu peux le formater pour avoir juste le mois. Donc tu vas faire MMM. Donc ça, ça donne juste le mois. Ça donne janvier. Il faudrait même mettre 4M pour que... Là, c'est abrévié. 1M, ça va donner J, je pense. On va voir. Ouais, c'est même le... C'est le numéro du mois. 2M, il va te mettre... Voilà, en fait... 1 ou 2M, il va te mettre le numéro. 3M, il va te mettre le mois, brévier, janvier. Et 4M, il va te mettre janvier. Et après, même, tu peux le mettre en majuscule. Tu vas faire... Tu vas faire nom propre. Nom propre de ce truc-là. Pour avoir janvier en majuscule. Enfin, avec une majuscule au début. Ça, tu peux l'incrémenter. Et puis après, ça te fait la liste des mois de l'année, par exemple. Ça peut être une méthode. Ça peut être, on va dire, un... Une utilisation. Générer le texte d'un mois en fonction d'un chiffre. Sous forme de texte. Qu'après, tu vas combiner avec d'autres formules. Ça peut être une utilisation de cette fonction texte. Créer des mois automatiquement. Créer des noms automatiques en fonction de données numériques. Je te laisse télécharger le fichier juste en dessous de la vidéo. Pour accéder aux exemples. Et puis reproduire et tester un peu. Voir si ça marche chez toi. Et puis me dire dans les commentaires comment toi tu vas l'utiliser. Je te laisse regarder la formation gratuite et les guides offerts pour devenir un pro d'Excel. Les liens sont juste en dessous, dans la description quelque part. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Excel. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir la nouvelle vidéo dès qu'elle sort. Allez, salut, ciao.